Corruption et dilapidation de l'argent public, Oudha Feraoun convoquée. Mustapha Rayel, ce cerveau des oligarques algériens et des Bouteflika rattrapés. Scandale de l'humiliation d'Ouyaya, la guerre est déclarée entre deux ministres. Corruption et dilapidation de l'argent public, Oudha Feraoun convoquée à partir de dimanche prochain à la Cour suprême. L'ancienne ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Iman Oudha Feraoun a été convoquée par la Cour suprême. L'ancienne ministre devra se présenter à partir de dimanche prochain pour être officiellement auditionnée dans le cadre du scandale de plusieurs marchés de gré à gré, attribué dans son secteur entre 2015 et 2019 à de grosses sociétés étrangères, notamment le géant chinois Huawei. Selon le site d'information en ligne Algérie-PAR, plusieurs autres responsables du secteur des télécommunications devront se présenter eux aussi à partir de dimanche devant les magistrats instructeurs de la Cour suprême. Il s'agit notamment des membres du conseil d'administration d'Algérie Télécom qui ont été mêlés à l'attribution, le 3 octobre 2017, de gré à gré à Huawei, d'un marché portant sur le déploiement de 1 million d'accès FTTX dans le cadre du développement du haut débit en Algérie. Dans ce dossier, les magistrats de la Cour suprême doivent vérifier les soupçons de surfacturation qui ont été évoqués par de nombreuses sources. Pour rappel, Algérie-PAR a été le premier et presque le seul média algérien qui avait publié une longue enquête en 2018 sur ce marché très controversé de 300 millions de dollars. Cette enquête avait prouvé, document à l'appui, que ce marché public a été surfacturé de 100 millions de dollars, dans le seul but de redistribuer des commissions à des acteurs ayant directement des intérêts mercantiles dans ce scandale. Par ailleurs, selon ses sources, l'ancien bras droit de Houda Feraoun et le secrétaire général de son ministère, l'influent Fouad Belkessam, a été également convoqué par la Cour suprême. Lui aussi, il devra se présenter dès dimanche prochain pour être auditionné par les juges instructeurs de la Cour suprême. Teyeb Kebal, l'ex-PDG d'Algérie Télécom, a reçu également la même convocation, ainsi que Rachid Bouaziz, le président du comité de participation d'Algérie Télécom. Mustapha Houkal, le secrétaire général du syndicat UGTA d'Algérie Télécom, sera lui aussi auditionné à partir de dimanche prochain par des magistrats de la Cour suprême. Les sources d'Algérie partent certifiée enfin que même Abdelkrim Damani, l'actuel directeur général d'Algérie Poste, a reçu une convocation de la Cour suprême. Au moment des faits du scandale de Huawei-Algérie Télécom, Abdelkrim Damani occupait les fonctions d'inspecteur général du ministère de la Poste et des Télécoms. Il était, par ailleurs, membre également du conseil d'administration d'Algérie Télécom, lors de l'attribution de ce méga-contrat de 300 millions de dollars à Huawei. La Cour suprême s'apprête ainsi à ouvrir l'un des dossiers les plus explosifs de l'Érabe de l'Aziz Bouteflika. Il s'agit d'un scandale qui ne manquera pas d'ébranler le pouvoir algérien, en raison des puissantes ramifications des réseaux affairistes qui y sont impliqués. La justice rattrape enfin Mustapha Rayel, ce cerveau des oligarques algériens et des Bouteflika. Mustapha Rayel a été placé aujourd'hui jeudi, sous mandat de dépôt à la suite de sa convocation officielle par la Cour suprême. À la suite de son audition par un magistrat instructeur, Mustapha Rayel a été incarcéré à la prison d'Ellarache en raison de son implication avérée dans le dossier de l'homme d'affaires et milliardaire Ossine Mutidji, l'oligarque originaire de Mostaganem. Mustapha Rayel est accusé officiellement de trafic d'influence, abus de fonction et octroi d'indus avantages. Depuis la chute du clan présidentiel des Bouteflika, Mustapha Rayel était la figure centrale de ces poids lourds du régime Bouteflika, qui ont été totalement ignorés ou épargnés, alors que leur rôle scélérat dans les combines politiques était déterminant au cours de ces vingt dernières années. Il en est ainsi de Mustapha Rayel. Beaucoup d'Algériens ne connaissent pas ce personnage. Et pourtant, il fait partie des rares personnes qui composent la boîte noire du régime Bouteflika. Mustapha Rayel est l'ex-directeur de cabinet d'Abdelmalek Selal, l'ancien premier ministre, qui croupit à la prison d'Ellarache depuis le 13 juin 2019. Lors de la campagne pour le cinquième mandat de Bouteflika, Mustapha Rayel a été désigné pour chapeauter la direction de l'organisation de la campagne. C'est dire toute la confiance dont il jouissait auprès des Bouteflika et les dirigeants du clan présidentiel. Militant du parti FLN depuis 1975, plus précisément dans la Moifada d'Oran, Mustapha Rayel a aussi été membre du comité central. L'homme avait commencé sa carrière en tant qu'au fonctionnaire de l'État à la Wilayah de Tiziouzo. Au début des années, il va connaître une véritable ascension grâce à Amara Benounès, qui était à l'époque ministre des travaux publics. Mais c'est un précieux coup de pouce de Toufik Chadli, le fils de l'ex-président de la République, Chadli Ben Bjudi, qui va propulser définitivement Mustapha Rayel. Toufik Chadli avait intervenu auprès de Selal pour qu'il prenne sous ses ailes Mustapha Rayel au ministère des Ressources en eau. A l'époque, entre 2004 et 2009, l'État algérien avait débloqué d'énormes budgets pour construire des infrastructures ambitieuses dans ce secteur, où l'Algérie accusait un retard impressionnant. Profitant de l'embellie financière du pays, c'est à ce moment-là que Mustapha Rayel s'est rapproché de nombreuses sociétés étrangères pour devenir leur incontournable interlocuteur en Algérie. Et pour ce faire, il avait établi des liaisons troublantes avec un certain Djamal Rami, agent de plusieurs groupes étrangers en Algérie, dont une filiale du géant français du BTP et des matériaux de construction, Saint-Gobain. Une filiale qui avait obtenu de nombreux marchés juteux dans la fourniture des canalisations en fonte. Grâce au lobbying de Rayel, cette entreprise étrangère avait décroché presque le monopole sur les marchés des fournitures des équipements à l'algérienne des eaux. Mustapha Rayel permettra aussi au géant canadien SNC-Lavalin d'obtenir plusieurs contrats juteux dans le secteur de l'hydraulique. Son efficacité, son intelligence et sa roublardise vont faire du collaborateur le plus fidèle et proche de Célal, un homme très demandé par les oligarques algériens. C'est d'ailleurs Mustapha Rayel qui guidera Ali Haddad dans ses projets dans le BTP et fera de lui un grand groupe privé algérien. Les Kouninefs, la richissime et puissante fratrie, tendaient également l'oreille à Mustapha Rayel pour enrichir leurs affaires et agrandir leur empire. En parallèle, Mustapha Rayel encadrera son frère pour qu'il se lance dans la promotion immobilière à Oran en s'associant avec Kader Burekba, le frère de Halima, l'épouse du défunt président Chadi. À Oran, leurs affaires sont discrètes, mais ô combien florissantes grâce au soutien et lobbying de Mustapha Rayel. Avec la chute des Bouteflika, ce dernier s'en est sorti jusqu'à maintenant et habite toujours à Club des Pins, en dépit de l'emprisonnement de plusieurs de ses mentors. Son secret ? Mustapha Rayel doit sa survie à un certain Moussin Bachouch, un personnage excentrique qu'on appelle dans les coulisses du sérail algérien, l'homme ou cigare. Proche de plusieurs influents généraux algériens de ces dernières années, comme Seyde Bey, le général Bancourtbi ou Sanadji, l'homme ou cigare a maintenu des contacts et des relations précieuses, avec certains veaux gradés de l'ANP et du ministère de la Défense nationale. C'est dire enfin que l'impunité est jusqu'à aujourd'hui une culture fortement entretenue au plus sommet du pouvoir algérien. Scandale de l'humiliation d'Uyaya, la guerre est déclarée entre deux ministres. Ce qu'il est admis d'appeler le scandale du cimetière, a mis le feu aux poudres au cœur même du gouvernement. Après la réaction indignée du ministre de la Communication qui s'en est pris violemment aux médias, accusé de manque cruel de professionnalisme, et qui a au passage écorché la direction des prisons, le ministère de la Justice lui rétorque en des termes diplomatiques qu'il n'y est pour rien et que la responsabilité de la direction des centres pénitentiaires s'arrête à la porte de la prison. L'allusion est cependant claire. Tout en habillant la réplique dans des formulations courtoises, lues entre les lignes, la réponse de Zegmati à Bellimer est pourtant claire. « Occupez-vous plutôt de vos médias débridés », semble asséner le ministre de la Justice à son collègue. Les images montrant un ouyaïa menotté, encerclé par une pléthore de gendarmes et tenus par ses deux bras, ont soulevé un tollé général dans le pays. L'Avanie subie par l'ancien premier ministre a fortement déplu en haut lieu et il n'est pas exclu que des sanctions tombent, selon des indiscrétions. Le président Tebbou n'a-t-il demandé un rapport sur les tenants et aboutissants de cet impair qui a terni l'image de l'Algérie ? Fort possible, indiquent des sources informées, qui pensent que cet acharnement de Bellkacem Zegmati contre Amédouyaïa est l'erreur de trop, d'autant qu'il est déjà sur la sellette. Son maintien au sein du gouvernement lors du dernier remaniement partiel ne signifie nullement que cet élément nocif du clan de Wassini-Boaza, résidu de l'ergail de Salah, soit dans les bonnes grâces du président de la République et du premier ministre, explique ces sources qui précisent que Zegmati garde son poste jusqu'au traitement des procès en cours, car il en est l'instigateur, et qu'il a été instruit de les régler au plus tôt, pour permettre à une justice, enfin débarrassée du pire ministre, que le secteur ait connu depuis l'indépendance du pays, de remplir enfin sa mission dans le strict respect des lois de la République. Même si Amar Bellimer semble s'être exprimé plus, en tant que citoyen écoeuré par la bassesse de ceux qui sont derrière la mise en scène ignoble du cimetière, où Amédouyaïa assistait à l'enterrement de son frère, et néanmoins avocat décédé la veille d'un arrêt cardiaque, il engage la responsabilité de tout l'exécutif dont il est le porte-parole. Cet accrochage entre deux membres importants du gouvernement, illustre l'inomogénéité de l'équipe sur laquelle Téboune et Djurade s'appuient, pour affronter une crise complexe, qui exige pourtant, que les différents acteurs travaillent en harmonie totale. Sous-titrage Société Radio-Canada